Plusieurs méthodes de calcul qui visent à calculer la sensibilité ou le gradient de certaines fonctionnelles par rapport à des variables en entrée. Il y a plusieurs situations où ça peut apparaître. On peut s'imaginer bien sûr un calcul de fonction explicite. Par exemple, on a la fonction f de x, y, z qui peut être 3x² plus y fois z moins x. Et le but, c'est de calculer les dérivés df sur dx en x0, y0, z0. Un des points donnés, df sur dy, pareil, un des points donnés. Et puis df sur dz, un x0, y0, z0. Celui-là s'appelle aussi le gradient de f. Un x0, y0, z0. Tout ça, ça s'appelle le gradient, c'est la même chose que celui-là. Très bien. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on a une façon automatique de faire ce calcul ? Bien sûr, on peut se dire, bon, en fonction de 3 variables, ce n'est pas si difficile. Mais il se peut que ce soit, les variables sont un peu cachées. Par exemple, on a vu l'exemple de modèle ici, hier. de l'actualité, malheureusement. Donc, s' égale moins bêta ici. Tout le monde dépend du temps. i' égale bêta ici. Moins gamma i, par exemple. Et donc, on a t appartient à 0t, par exemple. Mais supposons qu'on veuille calculer de faire une optimisation. Par exemple, on se dit trouver le bêta optimal. Ça, c'est le confinement. Parce que rendre bêta plus petit, ça veut dire explicitement empêcher les gens à circuler, à être en contact. Et donc, ça veut dire les confiner. Ça peut être fait plus ou moins rapidement, etc. Mais le confinement, assez souvent, il a un coût. Et donc, on peut se dire le bêta optimal, tel qu'il minimise qui minimise quoi ? Qu'est-ce qu'on veut minimiser dans une épidémie ? Le nombre de gens qui sont atteints. Donc, S0 moins S2t. Ça, c'est le coût, disons, coût des infections. Quand je dis coût, ça peut s'exprimer en euro comme ça peut s'exprimer en paramètre de santé. Dans ce cas-là, il faut mesurer les choses qui sont mesurables. ça, c'est la taille de l'épidémie, celui-là. Ça, c'est la taille de l'épidémie. Très bien. Donc, il y a effectivement, mais ensuite, il y a un coût. normalement, bêta 0, ça, c'est la société sans confinement. Et donc, bêta, c'est avec confinement. avec confinement. Et bon, on va mettre la partie positive. On peut, je ne sais pas, mettre une certaine fonction F qui est non linéaire. Par exemple, F est donné par certaines caractéristiques de la société. Combien ça coûte de confiner les gens à niveau bêta C? Déjà, le coût, il existe parce que de toute façon, confiner les gens a un certain prix. Et ça les embête. Les gens ont des choses à faire. Ils n'aiment pas très bien être confinés, mais il y a un coût. Et donc, tout cela peut s'exprimer d'une fonction de J du bêta. Donc, attention, J dépend de bêta directement à travers bêta F de bêta 0 moins bêta C ou F de bêta C on peut le dire. On va oublier la partie positive parce que ça, ça va là. On va la mettre f de bêta 0 moins bêta C et puis indirectement aussi K S de T dépend de bêta bêta C et la dérivée, si on veut, par exemple, optimisation de J du bêta C avec la méthode de gradient. Si on veut optimiser avec la méthode de gradient, donc, il faut le gradient. Donc, il faut le gradient. ici, on va l'écrire comme le gradient. par rapport à bêta C de J et comment on le trouve ? Parce que S de T dépend de bêta C mais il dépend de manière un peu compliquée. Comment on le trouve ? Troisième exemple, les réseaux néo-ronoms. Donc, on avait discuté en introduction, les réseaux néo-ronoms, ils permettent de calculer à partir de certains entrées. Les entrées sont ici. On va utiliser et puis l'output sorti est quelque part là. Et donc, ici, on a les entrées de réseau. Ce qui est en vert, le réseau est organisé par couches. La couche verte est la donnée en entrée. Il se propage à travers les couches jaunes jusqu'à la couche de sortie. La couche output sortie rouge. Nous, on veut chaque couche est caractérisée par certains paramètres. Par exemple, ça peut être une propagation linéaire avec une fonction d'activation, etc. Il y a plein de connexions et une dépendance. Toutes les vertes de chaque jaune dépend de plein de vertes probablement de toutes. Donc, sortie c'est une fonction de l'input. Et donc, qu'est-ce qu'on veut ici ? Pour fitter ou calibrer le réseau Pour calibrer le réseau, il faut le gradient de sortie par rapport à l'entrée. Pourquoi ? Par exemple, pour les calibrer, pour faire une classification, par exemple. Comment ça dépend ? Donc, l'entrée, on va dire que c'est X X0 X1 ça va être W1 X0 plus B1 et puis ensuite, il y a un X1 égale une fonction X1 activation égale une fonction par exemple sigma ou la fonction relu du X1 relu c'est juste la partie positive. C'est une fonction bon, elle n'est pas dérivable partout mais presque il y a tous les points et puis ensuite X2 ça va être W1 X1 activation plus W2 pardon plus B2 et X2 activation égale atteindre un nouveau relu par exemple de X2 donc ça c'est X0 on a fait X1 X2 et puis en fait comme c'est fini on n'aura plus besoin d'autres choses et on peut faire soit ça soit directement X donc output égale une certaine fonction d'activation qui dépend du X2 et donc voilà on a des dépendances on a des fonctions qui s'enchaînent on a besoin de calculer le gradient et c'est le but de ce cours de montrer comment dans tous ces cas là on peut calculer le gradient donc commençons par une première idée qui n'est pas celle qui est implémentée en fait celle qu'on va présenter mais c'est celle qui sert à vérifier le programme pour les régions neuronaux et puis par contre elle est plutôt bonne pour le premier cas quand il y a très peu de variables c'est quoi cette idée c'est les développements limités sinon les différences finies ça part de constats très simples que si on a une fonction x régulière f de x plus h moins f de x sur h c'est un grand taux de h plus f prime de x et c'est ça qui nous intéresse que c'est à peu près f prime de x pourquoi parce que en fait f x plus h moins f de x sur h par la formule de Taylor ça va être f prime de x fois h plus f seconde de x donc si h carré sur 2 sur h et ça donne effectivement f prime de x plus grand taux de h on se pose par exemple la dérivée de f borné c'est pas le moment de se poser ce genre de question donc celle-là ça s'appelle la différence finie donc différence finie d'ordre 1 on dit assez souvent pas centré pourquoi ? quelles sont ces propriétés-là ? ces propriétés c'est qu'elle approche effectivement la dérivée mais à l'ordre 1 et en fait il y en a une qui s'appelle centré parce qu'il y a une autre idée donc autre formule je vais passer sur l'autre page autre formule qui s'appelle différence finie centré d'ordre 2 qui est de dire que f prime de x c'est f de x plus h moins f de x moins h divisé par 2h plus grand au de h carré cette fois-ci donc c'est mieux ça c'est mieux que l'ordre h voyons pourquoi donc partez-leur à nouveau f de x plus h moins f de x moins h sur 2h c'est égal à f de x plus f prime de x h plus f seconde de x1 h carré sur 2 on a écrit on a écrit le premier terme divisé par 2h moins donc il y aura moins f de x moins f de x plus au sens de moins parce que là c'est moins h moins h f prime de x plus h carré sur 2 fois f seconde de x2 et donc quand on fait les calculs on voit qu'il y a des choses qui s'amplifient f de x ça va s'amplifier avec ça ah oui là j'aurais dû faire un peu plus f prime de x h carré plus justement ça suffit pas il faut aller à l'ordre supérieur et donc plus f dérivée 3 fois de x1 fois h3 divisé par 6 c'est pas très joli je vais corriger là aussi f seconde de x aussi donc plus h3 divisé par 6 fois f dérivée 3 fois appliqué à un point x2 désolé j'aurais dû aller un peu plus long pourquoi est-ce que j'ai fait ça parce qu'en fait on se rend compte que ça ça s'amplifie celle-là avec celle-là d'accord et donc qu'est-ce qui reste il reste il y a les f prime qui ne se simplifie pas c'est h moins moins h ça veut dire 2h f prime de h plus h3 sur 6 facteur de f 3 f dérivée 3 fois x1 moins f dérivée 3 fois x2 divisé par 2h et donc ça donne effectivement f prime de x bien sûr c'est bien comme ça vous voyez si vous suivez ou non plus grand taux de h2 parce que le grand taux de h2 c'est ce terme-là il est divisé par c'est h3 divisé par h le reste c'est des constantes c'est c'est bon donc x1 voilà ok et donc voilà les formules on a les formules et on peut effectivement calculer la dérivée de cette manière-là qu'est-ce qui nous empêche alors ? en fait ça dépend donc soit maintenant f dérivée de r puissance n aux valeurs réelles f définit sur r puissance n aux valeurs réelles et on veut calculer calculons n'aimble à f au point x en fait x c'est un point qui est x en x n et donc calculons la dérivée partielle par point x par exemple en x avec les formules précédentes ça serait f de x plus h fois 0 0 en 0 moins f de x moins h 0 0 en 0 divisé par 2h parce qu'on doit faire une variation c'est une dérivée partielle donc on doit faire une variation seulement par rapport à la position k d'ici d'accord ça c'est le k m d'accord que ça soit clair pour tous qu'est-ce que ça veut dire x plus h fois 0 0 position k m 1 ensuite 0 jusqu'à la fin ça veut dire c'est x1 x2 xk moins 1 xk plus h xk plus 1 xn d'accord et donc très bien et pour calculer le gradient quel est le coût chaque dérivée partielle donc il y en a combien il y en a n ça c'est le nombre de dérivées partielles il nécessite deux évaluations de la fonction f d'accord ce coup là il est grand il est grand parce que par exemple réseau neuronaux c'est pas inhabituel d'avoir n égale 10 puissance 9 par exemple un milliard et là il faut faire un milliard d'évaluations de la fonction f et ça c'est pour chaque calcul de gradient et le gradient il est calculé plein de fois parce que c'est juste un pas de gradient et on peut faire des milliers de pas de gradient et donc c'est trop coûteux trop coûteux dans le cas réseau neuronaux dans le cas où il y a une fonction entre variable on peut faire il n'y a pas de souci attention bien sûr aux ordres je vais revenir mais dans le cas de réseau neuronaux par exemple c'est trop coûteux dans le cas d'un problème de contrôle ou bêta donnant aussi les bonnes nouvelles ok si n égale petit exemple qu'on avait pris 3 x carré plus y z moins x ok si r sauf si bêta égale bêta douté parce que le confinement il n'est pas toujours pareil il commence et finit donc il y a un bêta qui varie et donc en fait le bêta il est caractérisé par toute une succession de valeurs de bêta sur une fonction qui dépendent du temps comment on calcule les dérivés par rapport à une fonction on peut discrétiser la fonction mais il reste quand même plein de valeurs il faut calculer les dérivés par rapport à plein de valeurs donc si si r dépend d'un paramètre c'est bon si il dépend de plein de valeurs c'est pas bon pour les régions neuronales c'est pas bon par contre pour les fonctions simples oui oui bien sûr ça c'est une approche tout à fait valable attention donc attention à la précision pourquoi attention à la précision parce que là on est en train de diviser par quelque chose petit donc là on ne pourra pas avoir une précision très 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 grande parce que là si dans le calcul de f on a certaines erreurs donc f égale f vrai numérique f numérique égale f vrai pour plus 10 moins 16 donc f prime de x ça va être f vrai x plus h moins f vrai x moins h plus 10 plus 11 moins 16 fois une constante deux fois ou quelque chose divisé par 2h et là donc on voit bien qu'il y a 10 moins 16 qui apparaît et lorsque h il est petit h petit par exemple h égale 10 moins 10 l'erreur ça va être 10 moins 16 sur 10 moins 10 10 moins 6 erreur donc l'erreur finalement voilà elle apparaît en ordre enfin 10 moins 6 c'est quelque chose que peut-être qu'on veut ou qu'on ne veut pas en tout cas on n'aura pas la dérivée beaucoup mieux que ça et en fait pour compliquer le tout il y a le grand taux de h 2 d'accord et donc d'un côté on voudrait mettre h petit pour profiter de celui là mais pour profiter de celui là si on nous met 10 moins 10 ça va mais de l'autre côté il peut y avoir des erreurs par exemple si on fait si on calcule racine de quelque chose l'erreur ça ne va pas être 10 moins 16 ça va être 10 moins 8 et à ce moment là on peut avoir encore plus de soucis on ne peut pas mettre le h aussi petit qu'on veut il n'arrive pas à 10 moins 16 parce que s'il arrive à 10 moins 16 l'erreur c'est de l'ordre 1 d'accord et en pratique il faut optimiser donc d'un côté erreur c'est 10 moins 16 divisé par h plus h2 à peu près bon et donc minimum pour h2 égale 10 moins 16 sur h ça veut dire h3 égale 10 moins 16 donc h égale 10 moins 16 sur 3 donc h égale 10 moins 5 bon 10 moins 5 10 moins 6 on ne peut pas faire mieux dans ce cas là erreur égale 10 moins 12 à peu près je fais des opérations un peu rapides on est d'accord on ne peut pas faire mieux que 10 moins 12 on a vu tout à l'heure que c'était 10 moins 6 même mais on peut faire mieux que 10 moins 6 bien sûr mais mieux que 10 moins 12 on ne fera pas c'est l'erreur et l'erreur machine et ça ok donc quand vous calculez les et à quoi ça sert ce genre de calcul ça sert pour lorsqu'il y a peu de paramètres et ça peut servir aussi pour vérifier le code parce qu'on verra il y a d'autres méthodes qui permettent d'un calcul beaucoup plus aisé mais pour ces méthodes là ça peut être compliqué et pour implémenter je veux dire et alors c'est mieux donc utilité vérifier le calcul de gradient par un code de type backpropagation qu'on verra tout de suite c'est bien ça se fait une fois une fois une fois une fois que le code il est écrit on calcule on voit que c'est bon on calcule par deux façons ce gradien et si le code de préparation rétrograde nous donne la même chose que les calculs par différence finie alors c'est qu'on a bien implémenté très bien